Pour faire le portrait d'un oiseau, peindre d'avoir une cage avec une porte ouverte. Peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour l'oiseau. Parce qu'ensuite la poêle contre un arbre, dans un jardin, dans un bois ou dans une forêt. Se cacher derrière l'arbre sans rien dire, sans bouger. Parfois l'oiseau arrive vite, mais il peut aussi bien mettre de longues années avant de se décider. Ne pas se décourager, attendre, attendre s'il le faut pendant des années, la vitesse ou la lenteur de l'arrivée du oiseau n'ayant aucun rapport avec la réussite du tableau. Quand l'oiseau arrive, s'il arrive, attendre que l'oiseau entre dans la cage, et quand il est entré, fermait doucement la porte avec le pinceau, puis effaçait un âne à tous les barreaux, en ayant bien le soin de le toucher, aucune des plumes de l'oiseau. J'ai ensuite le portrait de l'arbre en choisissant la plus belle de ses branches pour l'oiseau. peindre aussi le vertouillage et la fraîcheur du vent, la poussière du soleil et le bruit des bêtes de l'herbe dans la chaleur de l'été. Et puis attendre que l'oiseau se décide à chanter. Si l'oiseau ne chante pas, c'est mauvais signe, si que le tableau est mauvais. Mais s'il chante, c'est bon signe, signe que vous pouvez signer. Alors vous arrachez tout doucement une des plumes de l'oiseau et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau. ... 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 se trouve souvent, alors soudain, être la triste proie d'une innombrable foule d'associations d'aider. Et la pomme, en tournant, évoque le pommier, le paradis terrestre, et Ève, et puis Adam, l'arrosoir, l'espalier, parmentier, l'escalier, le Canada, les espérides, la Normandie, la Reynette et la Pie, le serpent du jeu de pomme, le serment du jus de pomme, et le péché originel, et les origines de l'art, et la Suisse, avec Guillaume Tell, et même Isaac Newton, plusieurs fois primés à l'exposition de la gravitation universelle. Et le peintre, étourdi, perd de vue, son modèle, et s'endort. C'est alors que Picasso, qui passait par là, comme il passe partout, chaque jour comme chez lui, voit la pomme, et l'assiette, et le peintre endormi. « Quelle idée de peindre une pomme ! » dit Picasso. Et Picasso mange la pomme. Et la pomme lui dit « Merci ! » Et Picasso casse l'assiette, et s'en va en souriant. Et le peintre, arraché à ses songes, comme une dent arrachée, se retrouve tout seul, devant sa toile inachevée, avec au beau milieu de sa vaisselle brisée, les terrifiants pépins de la réalité ! Sous-titrage MFP. Abonnez-vous ! La fourmi de Robert Desnos, une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête, ça n'existe pas, ça n'existe pas ? Une fourmi traînant un char plein de pingouins et de canards, ça n'existe pas, ça n'existe pas ? Une fourmi parlant français, parlant latin et javanais, ça n'existe pas ? Ça n'existe pas ? Et pourquoi pas ? Musique 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 Vous avez entendu courir la fourmi ? C'est Chopin qui a écrit ça ! Moi je pense toujours que c'est une araignée qui descend comme ça, et puis après elle remonte, moi ça peut être une fourmi ! Le grand violon, poème d'Henri Michaud, le grand violon ! Mon violon est un grand violon girafe ! J'en joue, j'en joue à l'escalade, bondissant dans ses râles, au galop sur ses cordes sensibles et son ventre affamé aux dégires épais que personne jamais ne satisfera ! Sur son grand cœur de bois en chagriné, que personne jamais ne comprendra, mon violon girafe, par nature à la plainte basse et importante, façon tunnel, l'air accablé et bondé de soie, comme l'ont les gros poissons gloutons des hautes profondeurs, mais avec, au bout, un air de tête et d'espoir quand même, d'envoler de flèches qui ne cédera jamais ! Rageur, m'engouffrant dans ses plaintes, dans un amas de tonnerre nasillard, j'en emporte, comme par surprise, tout à coup, de tels accents de panique ou de bébés blessés, dans ses perçants, déchirants, que moi-même ensuite, je me retourne sur lui, inquiet, pris de remords, de désespoirs et de je-ne-sais-quoi qui nous eut dit, tragique, et nous sépare. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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